Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de télévision, Kaze Vision TV. Il est l'heure pour votre Infosport. Les détails, c'est dans un court instant. Notre actualité sportive s'intéresse au championnat populaire, notamment la grande finale du tournoi des grandes sélections qui s'est tenue ce vendredi 9 septembre 2022 au stade municipal Baladjandi de Simbani Balan. 16 équipes ont pourtant marqué leurs empreintes au début du tournoi, mais au bout des longues séries, seuls l'aïs Medine de Djatakunda et l'aïs Mandina Balan se sont opposés à la grande finale. Sous les yeux des grandes autorités, des recruteurs de la génération foot, le stade Baladjandi a refusé le monde. Le fair play, l'engouement, la mobilisation des supporters ont surtout attiré l'attention des amateurs du ballon rond. De l'autre côté, les initiateurs n'ont pas tardé à nous faire part, le but de l'organisation de ce tournoi. Écoutons Lamine Manet, coordonnateur de ce tournoi, au micro de notre conflère Moussa Oulu. Bon, vraiment, je dis que c'est un bilan très positif, en toute sincérité. Aujourd'hui, je remercie Dieu par rapport à ce qui est très dépassé. Si vous vous observez aujourd'hui, le public est là. Au plan organisationnel, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes de près comme de loin qui ont eu en tout cas à contribuer dans ce travail. Au bout d'un masque très intense et rythmé, les deux équipes se coincent un but partout en premier mi-temps. Ce même score reste intact et conduit ces deux grandes AS vers la loterie des buts. Mais après les trois tirs, les ratés chanchaînent. Les émotions deviennent très grandes. Le calme dans les esprits. Mais le neuvième tireur de l'AS Mandina Balante convertit. Et le gardien de l'AS Medin de Jatakunda rate son cadre. La joie des supporters de l'AS Mandina qui remportent le trophée de cette deuxième édition du tournoi des grandes sélections. C'est l'ambiance et de la joie. De l'autre côté, c'est le jeu qui clignote de déception. Mais c'est la loi du sport. Sous le haut parrainage de M. Achille Manet, secrétaire du mouvement Goudam pour Debout, par ailleurs professeur de lettres modernes au lycée de Goudam, la joie, elle est immense et indescriptible. Écoutons les propos de Achille Manet qui se dit ému et satisfait. Vraiment, permettez-moi de dire merci, mon Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous permet de mener toutes nos activités. Oui, j'ai eu le plaisir d'avoir été choisi comme parrain de ce tournoi des grandes sélections. C'est un plaisir immense pour moi parce qu'il y a des milliers de personnes. Mais si le choix a été porté sur moi, je crois que vraiment c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Aujourd'hui, je suis fier d'être là, d'assister à une très belle affiche qui a opposé l'équipe de Jatakunda à celle de Mandina. Et au terme du match, nous avons vu que vraiment la meilleure équipe de Mandina a pu gagner. Nous encourageons de la même occasion l'équipe de Jatakunda. A cela s'ajoute son engagement d'accompagner les jeunes, mais aussi de contribuer à son possible pour que ces zones footballeurs puissent atteindre le haut niveau et deviennent des professionnels. J'ai partagé avec eux pour leur dire que je serai leur porte-parole parce que c'est la deuxième édition. L'année dernière, j'étais là, j'ai assisté pratiquement tous les matchs, j'ai assisté à la finale. Cette année encore, je suis là. Vraiment, j'ai suivi certains matchs et Dieu a fait que je suis le parrain. Donc vu ce qu'ils sont en train de faire dans cette zone du Balantakunda, je crois qu'il est de notre devoir en tant que leader vraiment de les accompagner. Certes, les moyens ne suffisent pas, mais le peu qu'on a, on doit le faire. Nous, dans notre formation politique Goudom Debout, permettez-moi d'en parler et de saluer en même temps notre président Olivier Boucal, il nous a toujours appris une chose. Quand on est un leader, il faut l'assumer. Et pour l'assumer aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes là, nous n'avons pas reculé pour mettre les moyens à la disposition de ce comité-là, vraiment pour que la finale soit belle. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu merci, la finale s'est bien passée et je crois qu'eux aussi, à de leur côté, ils seront satisfaits. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de l'Infosport pour aujourd'hui. À la présentation, Lamine Fatim Molière, à la réalisation, Abdou Cedi alias Abdou Pro, merci à Lamine Quintet qui s'occupe de la technique d'ici la passe et de très beaux moments. Les prochaines étapes, c'est à suivre sur votre chaîne de télévision CasaVision TV. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada